Bonjour, pour cet épisode 4 d'Expédition Allemagne, nous sommes au sommet du Séroparanal, un observatoire de l'EESO, European Southern Observatory, observatoire austral-européen. Et derrière moi, vous voyez 4 VLT, 4 télescopes géants parmi les 4 plus grands de la planète, chacun a un miroir de 8,20 m, et nous allons demander à un astronome qui utilise ces télescopes pourquoi ils sont toujours à la pointe de l'astronomie. Alors le VLT, oui, la première lumière du VLT a eu lieu en 1998, début des opérations fin 1998, ça fait donc 15 ans cette année qu'il est opéré, et pourquoi il arrive toujours à rester à la pointe de la technologie ? Parce qu'il y a tout un programme derrière, c'est-à-dire que quand le VLT a été construit, on avait tout un programme pour savoir quelle serait la première génération d'instruments, quelle serait la génération suivante, quelle serait la troisième génération d'instruments qui arriverait justement pour faire la science que les Européens voulaient faire, tout simplement. Et technologiquement, c'est le plus avancé parce que c'est le seul observatoire au monde qui a 4 télescopes de 8 m de diamètre à disposition de la communauté scientifique. Le VLT observe tout type de phénomène astrophysique, que ce soit l'étude du système solaire, des petits corps du système solaire, des planètes géantes du système solaire, mais aussi les objets les plus lointains dans l'univers, qui sont les proto-galaxies qui se sont fermées il y a à peu près 10 milliards d'années. Donc il y a les trous noirs dans l'univers, les trous noirs dans notre galaxie, les trous noirs dans notre propre galaxie, tous les domaines sont observés, que l'on peut observer dans les domaines d'observation qui sont les domaines visibles, la lumière visible que l'on voit avec nos yeux, la lumière infrarouge et aussi la lumière ultraviolette. Pourquoi une oasis en plein désert pour les astronomes ? Les gens qui travaillent ici restent ici pour une longue période, généralement jusqu'à deux semaines. Et l'air étant tellement sec, c'est l'endroit le plus sec au monde, avec quelques fois moins de 1 mm d'eau par an, on aurait simplement des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'il faut humidifier l'atmosphère, au moins localement, ici où nous vivons, où nous dormons, où nous mangeons, pour éviter ces problèmes-là. Vous avez donc vu les télescopes géants VLT, et auparavant nous avions vu l'interféromètre ALMA. Ça c'est l'actualité de la recherche astronomique européenne et mondiale. Mais le futur, il va se jouer ici où je suis, au sommet du stéro-Arbazonès, à un peu plus de 3000 m d'altitude. Nous ne sommes pas très loin des VLT du Paranal. Ici, on va construire le EELT, European Extremely Large Telescope, télescope extrêmement grand, européen. Ce sera le plus grand télescope du monde, avec un diamètre de presque 40 m. Et ce site, pour être retenu, a été étudié. C'est pour ça que vous voyez du matériel derrière moi, qui a servi et a s'assuré que c'était le meilleur endroit au monde pour construire ce futur télescope. Ainsi se conclut Expédition ALMA. Merci de nous avoir suivis au Chili, dans le désert de l'Atacama, sous l'un des plus beaux ciels de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada